Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un combat de Coliseum, on est en Sacry-O ou J-R-Eni-Feu On joue contre Steamer, Sadi et Ni, et on a une cote de 4204, 4331 et 4331 Nickel Alors, bon, je continue à découvrir un peu le gameplay du Sacry-Eur, c'est assez sympa On va faire un petit T1 tout en douceur Hop, 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 hop Je vais faire une perfusion Je pense que je vais essayer d'attirer le Sadi Dans une certaine mesure en tout cas Ok, tac Ah, c'est comme ça l'APO, autant pour moi Voilà, si je peux lui faire bouffer déjà un peu de temps Un peu de PA surtout Apaisante, ok Bon, ça va, c'est pas trop violent 80 des skiffs PM sur le Sacry-Eur, c'est assez correct Ok, il y a l'air d'avoir pas mal de retraits PM sur le Sadi en face C'est un mec qui joue les 3, en jugé par les pseudos et le skin Ok Allez, j'essaie encore de prendre le réflexe de jouer la maîtrise des invoques Je vais full avancer Je pense même que Je vais y aller comme... Ah merde, je peux pas faire ce que je voulais On va y aller comme ça, tant pis On va faire Moloss Arcanin Et Moloss Ok Je me booste un peu pour le tour suivant Normalement j'aime bien mettre des petits boosts sur mes alliés Mais là, comme j'ai un peu reculé le Sacré, c'était plus compliqué Faut que j'arrive à casser la distance assez vite Parce que sinon ils vont me dominer complètement Ils ont une bonne combo pour me défoncer sans que je les touche J'ai que le Sacrier qui peut faire une cope et casser un peu la distance Donc ça va être assez vital Hop J'ai presque envie de lui B en vrai Mais je vais juste avancer là, mettre le lapin comme ça Galva Mettre des PM au Sacri Je vais me faire une maîtrise d'armes Et un mode Régène Mode Régène qui est assez strong sur le Sacri Comme c'est indexé sur les PV Max C'est assez intéressant Alors faut que j'avance un peu le lapin Mais pas trop Parce que je veux pas qu'il se fasse infecter gratuitement Et qu'il se fasse des Pups après On va essayer de caler une Transpo On va voir ce qu'on peut faire à ce niveau là On est au niveau du Focus Ça se campe en face Ils veulent pas Ah c'est le Coronavirus Mais bien sûr en fait Ils respectent les distances C'est évident maintenant C'est évident maintenant Euh Est-ce que je peux cop 1, 2, 3, 4, 5 Il faut que je gagne 3 cases Ouais je peux faire K-Wat Fulgu Normalement Hop Je chope le Sadie Et je vais faire une petite folie sanguinaire des familles Hop là J'ai même calé du coup un Ébène Sur l'ennemi Je voulais passer le tour du Sacris Ça a passé le tour de l'épée Ça commence C'est bon on y est C'est parti en fait Oui bon Alors j'aurais 2, 3 trucs à vous montrer Sur les maîtrises que j'ai prises pour le Sacrieur Pardon pas les maîtrises Les variantes Les variantes Du coup j'essaie un petit peu de continuer A prendre en main le mod Et à adapter mes variantes En fonction de ce qui se passe Bon il a pas envie que je le touche Il faut juste que je puisse lui caler un état proie Et après ça va bien se passer Donc là évidemment Au niveau de l'initiative c'était un peu compliqué De choper le Sadie Mais je pouvais pas vraiment choper quelqu'un d'autre Donc là il m'infecte gratuitement Je me fais un peu boloss Après il n'y a pas d'érosion en face Le steamer ne joue pas la foreuse Donc je me ferai pas héros A priori Ouais En vrai J'ai moins un PM C'est vraiment ma vie ça Je fais Umerus Je sais pas pourquoi l'après-midi est bugué Ça commence déjà à être un peu relou Mais tranquille Ça serait bien que je pète la folle Je vais faire ça Hop Bon Bah je fais des tours de merde Mais on fait ce qu'on peut Je veux pas le laisser me mettre Tout le monde infecté pour J'ai pas envie d'avoir D'avoir tous mes persos midlife Quand je vais enfin le toucher En fait Donc c'est un peu chiant Donc j'essaie de Il faut que je clear les invoques Au fur et à mesure Peut-être quand même Que je vais péter son arbre On va voir Je me prends de l'embuscade Assez violente Avec des buffs en plus Alors c'est un peu contre-intuitif Parce que du coup Il y a un Sadie qui met des datas infectées Et un steamer qui me débuff C'est marrant Je me suis posé la question Justement J'étais en train de me dire J'aimerais bien jouer un steamer à buscade Et je me disais Moi j'aurais bien vu Une compote Je vais faire mon tour Avant de raconter ma life Ce sera peut-être mieux Bon je pourrais utiliser Mon lapino pour me déplacer Est-ce que je pète son arbre En vrai 3 PA Là j'ai pas le prévu Ça régale On va le péter On va essayer de rien lui laisser En vrai Tac Ah oui c'est vrai C'est passé à 5 PA C'est autre truc là Bah écoutez très bien Ainsi soit-il Ok Qu'est-ce que j'étais en train de raconter Je ne sais plus En tout cas Donc voilà Là j'ai pris de la variante Folie sanguinaire Qui est la variante de punition Parce que mon sacri Il est en mode haut dégâts à distance Donc c'est assez violent C'est un truc qui fait comme une fulminante Un peu en vol de vie Bref Donc là il n'y a pas d'érosion Donc la punition moins intéressante Et comme je suis en dégâts à distance J'ai pris ça J'ai aussi pris la variante pilori Qui met des res distance Voilà C'est deux sorts sur lesquels J'hésite un peu des fois Sur les variantes Et je m'adapte en fonction De la coupe en face Bon je me fais un peu taper Mais pour l'instant ça va Ok La preuve qu'elle hachait Sur un unifull PV Ça c'est peut-être Pas forcément très judicieux Selon moi Je ne suis pas sûr Qu'il y avait vraiment besoin Bon après il est vrai Qu'il a pris l'ébène On va dire que l'ébène L'a poussé à utiliser ça Quel cas pourquoi pas En vrai je pense que je vais y aller Je regarde un peu les res Je pense que je vais y aller Sur le steam On va faire une petite condensation Tac Je vais pas être le lapin en plus Je vais lui faire Double stase Petit coup de camp de Jigirark Alors là c'est un peu triste Je vais venir prendre l'émeraud en vrai Tac Puisque le Kwanji Jigirark Qui est passé sur l'ivoire Alors c'est vrai que j'ai pas J'ai pas forcément le réflexe encore D'anticiper le nouveau foncement De l'ivoire Et normalement j'ai Rode Donc on s'en fout De mettre un coup de cac Sur un ivoire Si l'érosion est placée Mais là en l'occurrence L'érosion n'est pas placée Donc Ok Le Sadi qui nous remet un petit arbre Le Sadi il a des bonnes res Bon Lenny Osef Je vais go sur le steam Je pense que c'est le plus judicieux Ok L'esquive PM qui passe pas En vrai j'ai des esquives PM Correct sur ma team 80 d'esquive sur le Sakri 87 sur le J Bon Lenny c'est un peu plus léger Mais la limite c'est pas si grave Il va faire qu'il va me pousser En fait je vais jamais pouvoir le toucher En fait c'est ça Faut juste que je puisse lui mettre un état proie Ok Il m'attire le Sakri Je me serais attendu à ce qu'il pousse mon Lenny En vrai ça je m'en fous un peu Ok bon il détaque son steam Mais très bien Ce que je vais faire Je vais faire un Moloss Tac en plus du coup Je prends un ébène mêlé Tac Je vais le track Il faudrait que j'érode Je peux éroder Et placer l'ébène C'est parfait Ah non du coup j'ai pas pris le stack distance Je suis trop con J'ai hésité à faire un Calcanus Mais il aurait manqué un PM J'aurais quand même du coup Peut-être mieux fait de mettre Calcanus Mais du coup j'aurais pas pu le full héros Si je voulais placer l'ébène Je voulais pas à la fois mettre l'ébène Et à la fois le full héros Bon j'ai choisi cette option Il est quand même un peu bas en PV Je me rapproche petit à petit J'avance sur la map Eh oui Par contre les coups d'embuscade Mais ça n'a aucun sens C'est violent Ça fait très très mal Faut que je fasse très attention Il faudrait vraiment que je le tombe Je pense que j'ai bien fait de choisir le focus steamer Parce qu'il fait tellement mal Très bien Aïe 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 Comme on dit Du coup j'ai plus personne qui est stimulé Ça fait un peu chier En vrai je vais stack Je pense que je vais lui mettre une prêve Je voudrais pas qu'il meure logis Je vais partir du principe que je peux tanker On va voir si c'est une idée de merde Voilà là comme je m'y attendais Il y a l'ivoire Mais là du coup je peux taper Dessus c'est pas du tout gênant Ok je vais pouvoir venir chercher un peu de soin Je vais en mettre Je vais plutôt y aller sur l'ogis C'est lui qui me fait peur Bon je vais pouvoir sacrifice Mais il y a tellement de debuff en face Que mon sacrifice va pas faire grand chose Alors on a un déroutant Ah 848 J'ai bien fait déroder Le soin de Lenni C'est pas juste un concept à part Bon il aurait peut-être du debuff par contre Il préfère full soin C'est un peu discutable Alors j'ai fait de la merde Parce que j'ai oublié de lancer mes sorts Tour d'avant Bon je vais sacrifice Mais j'ai oublié de relancer mes trucs là Bon il me faut 4 PA Donc je vais juste venir mettre Tac Je pourrais lui mettre éventuellement Mon Ebene Mais ce sera pour le tour d'après Parce qu'il faut que Je refasse mes sorts Que j'ai oublié de faire Normalement Surtout le pack de sang J'aurais dû le faire au tour précédent Donc je viens le tacler Prendre l'émeraude Ça va c'est pas dramatique On va s'avancer ici Avec les invoques Qui du coup font un peu rien Bon en vrai Bon mon UG il est stimulé Il est mode prêve Il est Bah du coup la prêve ne servait à rien Ouais c'était pas hyper utile De faire prêve plus sacrifice J'aurais peut-être pu faire autrement Mais ça va Je pense que je suis relativement safe Il y a ce côté un peu antinomique Ouais voilà Donc je disais Le mod Le steamer en buscade Vraiment Je trouve que c'est hyper violent Dans la méta actuelle C'est incroyable Surtout que depuis qu'il y a plus l'ivoire Et les dégâts en multiline Sont indirectement up Ça fait très longtemps Que j'avais envie de jouer ça Ça faisait aussi longtemps Que j'avais envie de jouer un sadie Et que je cherchais un mod Pour en jouer un en pvp Mais le problème C'est qu'en fait Ça va pas ensemble les deux Parce que le sadie Ça joue sur les états infectés Et le steamer à l'embuscade Bon bah ça tabasse À l'harponneuse qui débuffe Alors on peut le faire À la foreuse qui érode Mais je trouve que Le fait de baser D'énormes claques En débuffant Je trouve que c'est hyper violent Et moi j'étais tenté par du Alors attendez Je vais raconter ma life Pendant que je fais mon tour Bon je vais juste faire Ça se lit bien un arbre Ouais on est d'accord En vrai je vais le tuer Donc il y a une espèce de compo Voilà ça fait un moment Que j'ai très envie de jouer ça Ce serait Steamer avec un Fekka Et du coup je sais pas trop Comment être en dernière classe Voilà c'est un moment De petite réflexion Et j'aurais bien aimé Vraiment Sadie Mais franchement Ça n'y va pas en fait Bon qu'est-ce que je fais Je peux faire un tour De full soin Je vais mettre des PM Là surtout C'est un mode regen Bon on va taper De toute façon il n'y a pas D'héros de placé Là Tous ces trucs sont intuables Ils prennent pas de dégâts Donc on est un peu limité Sur ce qu'on peut faire Mais tranquille Bon la folie sanguinaire Qui aura pas servi à grand chose A part peut-être Le T2 Où du coup j'ai calé un ébène Et peut-être ça a fait paniquer L'ennie qui a lâché la prêve un peu vite Le steam qui a mis le pv max Qui a quand même pris une belle héros Heureusement que j'ai réussi A casser la distance malgré tout Heureusement que j'avais quand même Mes 80 deskifs PM Sur mes mods Parce que sinon Ça aurait pu être encore plus compliqué Je pense que le Sadie a fait un misplay Quand il a pas repoussé mon nennie Et qu'il a tiré mon sacri Ça servait un peu à rien Bon il a détaclé son steamer Mais bon on s'en fout un peu Mais voilà Alors Ah je peux faire un truc stylé là On va tester un peu On va flex Je peux faire Ah mais je peux peut-être chercher des zones Non mais moi ce que je voudrais C'est faire genre Tac Là je prends un ébène mêlé Libé Moi je veux juste m'amuser Avec ma folie sanguinaire en fait C'est tout Et voilà Donc là ça a tapé Réalement tout le monde Tac tac Et la gonflable Parfait Avec une belle régène Ah c'est stylé Bon c'est un peu situationnel Faut avoir la belle configuration Pour le placer Donc c'est une espèce de fulminante A3 PO Ah il joue en Doma Kuro Ça dit tiens C'est original ça Du coup il n'y a pas un Tacheté sur l'enni J'ai pas l'impression Pour moi le Doma Kuro c'est intéressant Si tu mets un Tacheté avec Ça m'a un peu tenté l'idée De mettre un Tacheté sur mon nenni Et moi plutôt de origami Sur les deux autres Mais A priori ça n'a pas été Enfin Ça m'a pas paru incroyable Ça peut être éventuellement marrant A tester Mais ça ne paraît pas si opé Que ça Nofus tacheté C'est sympa pour le bonus de récris Quand même Mais c'est un plus quoi Ok Bon il continue à m'embêter beaucoup Je vais aller avec le Lenni en vrai Lenni est vraiment pas très solide Au niveau des res Il a un mode On a vu qu'il y avait de l'intel Et du soin Ça personne n'en doute Mais c'est tout On va prendre un mollusque Là dessus C'est chiant qu'il n'y a pas les prévisus Des sorts Ça m'énerve Il faut t'as la prévisu Qu'ils se désactivent Comme ça Aucun sens En bref Tac Le flare On va héros Tac Comme ça L'ébène est placée J'ai pas héros à fond Pas besoin Est-ce que je ferais pas Un petit opération On se débarrasse de la bloqueuse En vrai Je pense que ça peut se négocier Peut-être Tac Je vais mettre des PM A mes persos Parce qu'apparemment Il aime bien m'enlever mes PM Petit mode régen Je vais essayer De pas me packer en zone Pour pas me prendre du fruit Bon de toute façon Le combat est gagné Mais Quand même par principe Je sais pas il a combien de soins C'est insane Il se met du 500 au sélectif 850 au déroutant Par contre la reconstitution Après Ouais Bon bref On en est plusieurs après J'ai envie de dire Qu'est-ce que je vais faire J'ai envie de m'amuser J'ai envie de m'amuser Avec le sacré On va Projection Alors il faut que je prenne J'ai pas relancé ma mutilation Je crois Je suis un débile Il faut que je prenne le réflexe De bien gérer mes sorts J'ai complètement oublié Parce que j'ai pas l'habitude Hop Les petites zones Qui m'aident bien En vrai On va le ramener lui Tac Et là J'ai une petite zone Alors J'ai tapé mon J'ai misclic C'était là Oula Qu'il fallait la mettre La nervosité Bon j'ai tapé moi Et mon Uji Mais je pense qu'il le méritait En fait Vous inquiétez pas Il avait dû faire un truc J'avais une zone Pour prendre les deux Et je la mets mal Le misclic Les amis Le misclic unlucky Là il y a le sadi Qui se dit Peut-être que je peux Infecter tout le monde Et faire un massacre Je crois moyen Admettons Et par contre Il râle bien quand même J'aurais voulu Du coup J'ai un peu failli La fin du tour du sacré J'aurais voulu me transformer On est road ou pas Non Il est plus l'insoignable En vrai On va juste Full tabasser Je pense Tac 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 Là les dégâts Commencent à bien passer L'air de rien Je vais m'approcher En crit Non J'ai hésité à remettre Un galva On va y aller comme ça On va stimuler l'ougi Et voilà Tac Bon allez Je pense qu'on peut dire Que c'est win J'étais un peu inquiet Quand j'ai vu Comment s'est passé Le début du combat Quand même Bon il faut que je prenne L'habitude de relancer Les mutilations Impact 200 Quand il faut Là j'ai un peu fait nimp Donc je vous prie De m'excuser Pour le gameplay Pas très propre Je vais de nervosité Je pense Ça tape plus fort On est d'accord Tac Chirarc Condensation Viens mon pote Tacler Tacled Bon je pourrais le détacler Pour lui mettre un petit coup Mais on va garder le plaisir De l'avoir tacler Je trouve que Le sort condensation Là Donc c'est un sort Sacri 5 PO Qui attire de 4 cases En zone Je trouve qu'en termes de placement C'est monstrueux C'est vraiment hyper hyper fort Je trouve ça vraiment insane La capacité de placement Que ça offre C'est incroyable Donc le Sacri Je pense que je vais le mettre terre Je suis en train de bosser Sur un mode terre Mais ça ce sera le genre de sort Que je continuerai à utiliser Quand même pour la capacité De placement Qui est très intéressante C'est le rage quitte apparemment En tout cas le Sacri Sacri qui tabasse J'hésitais peut-être à faire du Sacri Panda Feka Un truc dans le style Ça peut peut-être donner un truc En mode insupportable Avec le panda qui porte Le Feka qui vient tacler Gravitationnel Et le Steamer Qui met des embusquades à 2000 Il y a peut-être un truc à faire Il y a peut-être un truc à faire On va mettre un petit bon jeu Quand même Hop Bon voilà Tranquille Petit combat sympa On a réussi à casser la distance Contre une compo Qui ne voulait pas chercher le contact Heureusement que la map N'était pas plus grande J'ai envie de dire Voilà J'espère que ce petit colis Vous a plu Si le cas vous pouvez liker, partager Vous abonner, commenter J'essaie de lire tous vos commentaires Et j'y réponds souvent Je vous souhaite une bonne journée Ou une bonne soirée Prenez soin de vous Et à bientôt